Tu vois le chemin parcouru qu'on a fait ensemble? On voit qu'il y a un cheminement positif qui se dégage. Je te vois rayonner, puis je te vois épanoui, puis ça me rend vraiment fière. Il faut toujours rester dans le positif, toujours aller de l'avant. C'est correct des fois de parler du passé. C'est bien, mais il faut regarder vers l'avenir. Il faut regarder ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi les solutions pour changer notre vie maintenant? Je dirais qu'après qu'on réussit vraiment à identifier des objectifs qui sont clairs, des moyens qui semblent réalistes, je dirais que là, on a quand même des clés pour réussir à apporter le changement qu'il faut. On va essayer d'aller jouer sur des déterminants comme le logement, sur, disons, l'alimentation, sur des besoins de base qui sont pas toujours faciles à combler pour tout le monde. On est comme beaucoup une porte d'entrée aussi face à la souffrance, puis on va amener des connexions aussi avec d'autres professionnels, parce qu'évidemment, on joue avec une équipe qui gravite autour de nous, donc des psychologues, des éducateurs spécialisés. Quand on voit le chemin accompli d'une personne, c'est là qu'on voit que la relation a porté fruit. On a aussi un devoir d'assurer la justice, donc de faire valoir les droits des individus. Donc on va les accompagner en leur donnant les outils nécessaires pour pouvoir faire valoir leurs droits, leur donner du pouvoir, puis au besoin, les référer vers des ressources qui vont pouvoir l'accompagner davantage. La clé de la réussite d'une intervention, c'est quand on a trouvé la solution, la solution pour le client, puis qui est bien là-dedans, puis qui est heureux. Alors là, on a réussi. De voir qu'il y a des prises de conscience qui se sont faites, qui ont amené ces changements-là, puis de voir que la personne réalise qu'elle a les capacités de changer des choses, je dirais que là, il y a vraiment une fierté, une joie qui peut venir chez moi. Pour moi, c'est hyper stimulant de pouvoir créer un changement chez eux. Puis à la fin de mon parcours, j'ai des gens qui me disent « merci, j'aurais donc dû venir voir une travailleuse sociale bien avant, vous avez fait la différence, puis vous avez été porteur d'un grand changement dans ma vie. » On peut faire vraiment des petits miracles. Avec tout le chemin que t'as parcouru, bravo pour tout le processus que t'as fait. En dedans de nous, nous avons tous le potentiel de changer et d'améliorer notre situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada